Et c'est parti pour un vidéo test de Half-Life 2 Un vidéo test de Fireflav and Oliver Plasma Et c'est Fireflav aux commandes, salut à tous Et oui, alors vous allez voir une très belle surprise Fireflav connait très bien ce jeu Et oui, j'y ai joué toute ma vie il faut dire Non en fait c'est la première fois qu'il y joue Et je m'adapte à toutes les situations et à tous les hommes C'est parti Je suis prêt à faire un carnage Vous m'avez sans doute déjà vu un peu jouer sur Fraps avec ce jeu Mais que deux parties pour l'instant définissez un peu Half-Life 2 Half-Life 2 est un FPS Un peu du même style que Far Cry Qui a été créé en 2004 Je suis en train de me faire niquer Et là je trouve un gameplay super parce qu'on peut choisir nos touches On peut tout choisir On voit que Fireflav est vraiment mal barré Et ouais, mais c'est quand on est mal barré qu'on se sort des situations les plus défavorables Ce jeu est franchement très beau pour l'époque Il a les graphismes au moyen d'une PS3 C'est vraiment beau C'est aussi beau Et la PS3 n'était même pas encore créée à cette époque Et regardez je vais exploser un baril Ça marche pas Non c'est pas les barils blancs, c'est les barils rouges Ceux qui sont explosifs Vous voulez voir un peu de spectacle ? C'est pas celui-là Ah merde Un rouge Tu sais ce que c'est du rouge Euh, je suis Daltony Et c'est parti, soutenez-moi s'il vous plaît Ça va être dur C'est là qu'il y a des ennemis Attention Mais Fireflav Mais Fireflav s'en sort toujours C'est ça que vous voulez dire ? Non, Fireflav ne se sort que des situations difficiles En gros là il va pas s'en sortir parce que c'est facile On peut pas viser dans ce jeu Oliver ? Non C'est juste comme ça Mais l'histoire de Half of Life 2 C'est quoi réellement Oliver ? Bah c'est plutôt dans le 1 qu'on peut parler plutôt de l'histoire Parce qu'il faut suivre aussi dans le 1 pour comprendre un peu Et bien en fait dans le 1 c'est Dr Friedman C'est un docteur qui a créé une espèce de machine à passer dans le temps Ou une machine quoi Et ça a téléporté des monstres sans faire exprès Il a fait téléporter des monstres sur la planète Terre Donc après les monstres ont envahi la planète Et voilà le résultat Et maintenant il y a des robots humains Et maintenant il faut que je prenne un peu plus de santé Oliver Il y a des espèces de monstres qui vont sur les docteurs Pour leur manger le cerveau Et pour qu'ils deviennent des zombies Merci Oliver pour cette délicace Je ne connais pas trop l'histoire Parce que j'ai pas le 1 On a que le 2 Et attention je vais lancer une bande On aura peut-être le 1 Parce que je l'ai trouvé à 15€ sur Steam Et attention ça va exploser Et je vais mourir Et voilà je suis mort Remarquons que les explosions sont très bien faites dans ce jeu Et Oliver donnez moi un message de soutien Parce que je n'y arrive plus du tout Bonne chance et tire pas dans le haut Merci Est-ce que je peux tirer sur le béton ? Non sur les ennemis seulement Ah merci Oliver je ne comprenais plus je vais Un plomb que j'ai eu ma dose de cocaïne avant ce vidéo test Donc vous aurez sans doute des surprises Mais encore de plus en plus de surprises Avec Fireflav qui est imprévisible Mais parfois prévisible surtout quand il enlève son maillot Ou quand il fait tomber la chemise Attention Alors l'histoire Je suis parti L'histoire est quand même un peu mieux que celle de Far Cry Parce que Far Cry L'histoire est vraiment très simple C'est un peu con Bon il s'est fait tuer Un truc habituel Et je vais tester une dernière fois Avant qu'Oliver puisse me prendre le commande Pour Faire encore historique dans Half-Life 2 Parlons un peu du gameplay Oliver Est-ce que les actions sont fluides ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'armes ? Des choses comme ça Je crois qu'il y a environ 9 armes Et donc c'est assez correct Et les actions sont très fluides Bon là on a mis en graphisme élevé Donc c'est pas le plus fluide possible Si on met en graphisme moyen ça pourrait être très fluide Mais c'est quand même assez fluide Je ne sais pas pourquoi tu tires sur l'hélico Ah pardon Et je vais donner les manettes à Oliver Plasma Qui va vous faire voir un peu son niveau Un peu plus élevé comme bien Ouais Un peu plus C'est très intelligent de nous le faire remarquer Qui est parti pour nous faire un sacré record dans Half-Life 2 C'est parti Pour soutenir Oliver Crier Oliver Plasma Et oui vous pouvez le voir que pour Oliver c'est très facile de tuer des cyborgs Et les ennemis sont assez diversifiés à ce que j'ai vu Euh oui ça va Il y a des robots qui nous prennent en photo Je ne sais pas pourquoi Il y a des hélicoptères La difficulté de l'IA à Oliver Bon l'IA est un peu conne Comme par exemple avant on avait simplement pris On avait simplement pris ça En fait il y avait une IA là bas qui avait la mitrailleuse Il était aux commandes de la mitrailleuse Et nous on était là à se cacher Mais on avait simplement besoin de faire ça En avançant pour que l'IA ne nous voie pas Ne nous remarque pas L'IA est vraiment une IA un peu conne Oui largement plus conne que dans Far Cry ça c'est sûr Oliver vous allez jouer et vous allez me laisser parler Parce que je vais vous dire quelque chose d'excellent Les graphismes m'ont totalement séduit Les graphismes Half-Life 2 sont extrêmement sublimes Que ce soit l'eau, la terre, la mer, les bâtiments Tout est sublime dans Half-Life 2 Tout est bien décrit Chaque pixel est très bien réalisé Et tout simplement les graphismes de Half-Life 2 sont extrêmement bons pour l'époque Merde on aurait presque pu dire que Half-Life 2 est un jeu de 2008 Tellement il est bien fait Et Oliver Plasma vient de perdre C'est pas étonnant C'est juste qu'il fallait plutôt utiliser les grenades C'est un moment assez difficile dans le jeu ça Les effets spéciaux sont assez bien rendus Et ça se passe dans le futur, rappelons-le Eh oui, 20 ans après notre époque il me semble Oui c'est 20 ans après Enfin, rappelons-le, ce jeu est sorti en 2004 Donc ça devait être en 2024 que le jeu se passe Et ça m'étonnerait qu'en 2024 ça soit ça Ouais, je crois que c'est quand même un peu moins évolué que ça Parce que là, des robots Tout le monde exagère un peu avec le futur Moi je ne l'exagère pas que par exemple mon futur, eh bien ce sera que je sois une star de YouTube Eh oui, on sera peut-être des stars de YouTube J'espère Oliver En tout cas, on est un peu mal parti là Mais vous nous soutenons, Oliver Et postez un commentaire en disant Allez Oliver Plasma, pour qu'il puisse réussir Merde Eh bien apparemment il est encore mort Ah bah il est... Alors on aura peut-être pas le temps de faire une nouvelle partie Alors Oliver Plasma va nous mettre une note à ce jeu là Que je trouve sublime graphiquement Avec une jouabilité assez bien trouvée Alors Oliver, la note ? Alors moi je mettrais un 17 sur 20 Eh oui, un 17 sur 20 Car en 2004 avoir des graphismes comme ça C'est vraiment exceptionnel Un graphisme au mètre à 20 C'est un gameplay intelligent Par contre une y a un peu intelligente Mais c'est vraiment un bon jeu à Flav 2 On peut voir aussi que les collisions sont assez bien réussies Eh oui, ne vous acharnez pas trop sur lui Vous êtes un lâche Oliver Et Oliver Plasma veut nous dire le mot de la fin Alors joyeux, pour de nouvelles aventures Avec Fireflab Un Firefly Merci